... Je vais essayer de mettre à partie ce temps-là pour déjà vous expliquer la légitimité que j'ai, moi, à parler dans ce micro devant vous aujourd'hui, à qui je suis, mon parcours, quelles sont les activités que j'ai pu faire ces dernières années sur ces sujets qui nous intéressent. Après, je vais essayer de vous parler de ma discipline à moi, c'est la pensée critique, et surtout les liens qu'il y a entre la pensée critique et l'éducation aux médias et à l'information. Et puis les liens qu'il y a entre la pensée critique et l'enseignement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, l'enseignement au numérique. Et ces liens-là, je pense qu'ils sont très liés, ces deux disciplines, qui ont beaucoup à apprendre l'une de l'autre et à marcher de façon conjointe. Ensuite, je vous présenterai le projet que j'ai eu l'occasion de documenter l'année dernière, le projet pédagogique de Rosemary Farinella, qui est une enseignante à Taninge, en haut de Savoie. Moi, je viens de Savoie. Et je vais essayer de vous passer quelques extraits de ce que j'ai pu filmer dans sa classe. Ça vous donnera l'idée de comment enseigner l'éducation aux médias directement face à une classe. C'est une classe de CM2, mais cette discipline est tout à fait adaptable pour n'importe quel niveau. Ça peut être adaptable pour le collège ou le lycée, selon votre classe à vous. Et puis, je vais essayer de laisser un petit peu de temps pour essayer d'échanger avec vous, et puis d'avoir un peu de communication et d'échange et de débat pour laisser un petit temps de questions. Alors déjà, qui je suis et pourquoi est-ce que je parle ici auprès de vous ? Moi, j'ai été enseignant pendant longtemps en sciences, dans le secondaire, mais ce n'est pas en cette qualité-là que je viens aujourd'hui vous parler. Moi, je suis maintenant formateur en infographie, et j'enseigne l'utilisation logicielle pour faire des affiches, des montages vidéo, un petit peu de 3D. Mais ce n'est pas du tout en cette qualité-là non plus que je suis là devant vous. Donc ce n'est pas en qualité de professionnel. Moi, je viens plutôt vous parler ici en tant que membre de l'association dans laquelle je suis actif, qui s'appelle l'Observatoire Zététique. qui est basée à Grenoble. Est-ce que c'est mieux comme ça ? Oh, ben oui, ça va être mieux comme ça. Et dans cette association, notre objectif, c'est d'utiliser la méthodologie scientifique pour essayer de monter des protocoles un peu rigoureux pour tester les phénomènes paranormaux. La voyance, la radiesthésie, la recherche avec le pendule, par exemple, ou l'astrologie ou quelques autres médecines alternatives. Et notre but officieux caché derrière, c'est surtout de profiter de ces protocoles scientifiques-là pour enseigner la pensée critique et essayer de sensibiliser les gens à comment avoir une méthode un peu rigoureuse pour faire le tri entre le vrai et le faux, entre l'info et l'intox. Et après des années de pratique, puisque cette association existe déjà depuis 20 ans, il y a une des conclusions à laquelle on est arrivé, c'est que dans la prédominance des croyances un peu irrationnelles qui sont dans la population en France, il y a une certaine part de responsabilité des médias et de la façon dans laquelle il traite les sujets un peu sensationnels et sensationnalistes. Et du coup, l'éducation aux médias, ça m'a l'air d'être le point crucial qui nous permettra peut-être d'avoir une vision un peu plus rationnelle, un petit peu plus détachée et avec un peu de recul sur tous ces sujets sensationnalistes-là. Et moi, si j'utilise dans les vidéos que je vais vous montrer tout à l'heure des exemples issus du paranormal, les fantômes, les ovnis, la voyance, etc., c'est juste à chaque fois un prétexte pédagogique pour expliquer la bonne méthode pour trier le vrai et le faux. Méthode qui, je pense, peut être appliquée à plein d'autres sujets, des sujets plus politiques, des sujets plus sociétaux, savoir que penser du nucléaire, des OGM, de l'influence du gluten sur la santé, sur quelle décision politique a tel effet sur telle part de notre société. Et ça, pour le savoir, il faut se baser sur des chiffres et puis pas seulement sur des opinions ou des préjugés. Moi, je ne suis pas vidéaste de métier. Au départ, j'ai longtemps écrit des articles pour notre site Internet ou pour notre publication mensuelle que l'on édite chaque mois à l'Observatoire Zététique. Donc c'est souvent par écrit, sous forme de billets de blog, ou d'articles que j'ai fait les dossiers sur tous les sujets qu'on traite année après année. Il y a juste une fois, il y a trois ans, où, après avoir fait un petit reportage dans un salon de la voyance près de chez moi, j'ai décidé de faire le compte-rendu de cette petite expédition sous forme de vidéo, parce que j'avais fait quelques captations que je trouvais intéressantes. et je l'ai juste hébergé sur YouTube, juste pour la montrer aux quelques amis de mon association. Et là, j'ai été étonné par l'audience que ça a pu avoir. Au lieu de seulement les douze membres de mon association, et puis ma mère et mon frère qui voient la vidéo, il se trouve qu'il y a assez rapidement des centaines de milliers de personnes qui se penchent par-dessus mon épaule, regardent mon travail, commentent, discutent, critiquent, échangent, seuls partagent. Ça, c'est quelque chose de tout à fait inattendu. Sur exactement le même genre de travail que je faisais les années précédentes, on pouvait déboucher le champagne quand notre article pouvait être vendu à 50 ou 100 exemplaires. qu'on n'a pas vendu en plus s'il était distribué gratuitement, c'est bien. Donc le format vidéo a des avantages qui sont assez difficilement compréhensibles. Je ne sais pas exactement ce que ça apporte en plus, mais c'est le format aujourd'hui, au début des années 2000, qui marche, qui touche les gens, qui est virale, et qui permet de communiquer et d'avoir une audience. Et c'est aussi le moyen privilégié de communication des digital natives, c'est-à-dire les élèves qui sont nés avec les outils numériques aujourd'hui, qui sont béliers dedans depuis qu'ils sont nés, qui savent utiliser tous les outils numériques, les tablettes, les smartphones, les ordinateurs. Et nous, adultes des générations précédentes, on ne s'en rend pas bien compte, mais YouTube, c'est vraiment le média privilégié des élèves. Et moi, je suis à chaque fois étonné de me rendre compte à quel point les adultes, les parents d'élèves, et même les enseignants, sous-estiment le temps que les élèves passent sur YouTube à regarder des vidéos. Des vidéos passionnantes, des vidéos intéressantes, des vidéos humoristiques, puis aussi des vidéos complètement idiotes, complètement fausses, ou des rumeurs sournoises, ou des canulars complètement grossiers. Et ils se les échangent, ils se les partagent, sans même y croire complètement. Un élève qui est, par exemple, au collège, sera tout à fait capable de partager des rumeurs de complots qui ont l'air un petit peu bêtes pour nous, et pas crédibles. Et juste pour savoir comment se positionner, qu'en penser, qu'en pensent les autres. Et ils se les partagent beaucoup, et ils en parlent beaucoup dans les cours de récré, que ce soit les complots illuminati, les complots des francs-maçons, les complots juifs, où on n'a jamais marché sur la Lune. Et ces genres de complots-là, c'est vraiment un sujet de discussion qui touche vraiment au cœur des élèves, particulièrement la fin de la primaire, et au collège en particulier. Et c'est très difficile d'essayer de désamorcer ces genres de rumeurs-là qui circulent, parce qu'ils sont un petit peu désarmés, et démunis face à l'information. Et moi, je les comprends. Je les comprends parce que moi-même, face à l'information que je peux lire dans les journaux, à la télévision ou sur Internet, ce n'est pas facile de faire le tri dans les affirmations d'un homme politique, d'un savant, de nouvelles recherches. Un truc que j'ai lu sur Internet, qui a l'air sensationnel, pas forcément sur le paranormal. Et je vais vous donner un petit aperçu du contenu, de comment j'essaye d'aborder ça, en évitant les effets boomerang, qu'on a vus dans la vidéo tout à l'heure, c'est-à-dire essayer d'éviter les sujets qui sont justement clivants, et de contourner ça sur des sujets qui sont un petit peu plus légers. C'est pour ça que j'utilise des sujets sur le paranormal en particulier. Avec toujours pour objectif, de discuter avec l'élève de la méthode. Comment on ferait pour trier le vrai et le faux sur des sujets qui seraient importants. Et donc j'utilise des sujets qui sont un petit peu rigolos ou un petit peu banals comme ça, juste pour esquiver l'effet de... On attaque mes croyances, Ah oui mais ça j'y crois, et du coup on se braque. Dans l'école primaire de Taninge, en Haute-Savoie, Rosemarie Farinella, institutrice, est intervenue dans cette classe de CM2 toutes les semaines de l'année, pour des ateliers pédagogiques un peu expérimentaux. L'objectif, développer l'esprit critique en faisant des cours d'éducation aux médias et à l'information. L'idée, à terme, c'est de chercher à savoir si ce genre de cours peut aider à devenir plus critique face aux hoax, c'est-à-dire aux canulars et aux désinformations si courantes sur l'internet. Et peut-être même donner des outils intellectuels aux futurs adultes qu'ils deviendront lorsqu'ils chercheront à faire le tri entre l'info et l'intox à propos des théories du complot, genre « la terre est plate » ou « les Illuminati extraterrestres contrôlent le monde ». Là, ça ne passe pas mon filtre. Pas assez de preuves. Et des arguments tout moisis. Ou, plus délicat, « les services secrets américains font des écoutes à l'échelle mondiale ». Là, je dois reconnaître que quand Edward Snowden dénonce un complot, il arrive avec des preuves vérifiables et des arguments valides. Dans tous ces cas, le problème consiste à évaluer le poids des preuves. Mais il faut garder à l'esprit que contre-argumenter directement une croyance est particulièrement inefficace. Par exemple, si le sujet est déjà convaincu que le truc est vrai, face à quelqu'un qui cherche à lui démontrer que c'est faux, il va se braquer, se sentir attaqué personnellement. Et on observe même l'effet inverse. Non seulement la personne ne change pas d'avis, mais elle se sent maintenant justifiée de défendre cette position. Il était seulement convaincu, maintenant il est militant. Ou encore, si le sujet ne connaissait même pas cette croyance, face à quelqu'un qui cherche à lui démontrer que c'est faux, ben maintenant, il a appris qu'en fait, il n'y a pas consensus. Que l'idée est certes peu convaincante, mais apparemment envisageable. Dans ces deux cas, ça empire. C'est ce qu'on appelle un effet boomerang. À vouloir contrer un phénomène, en fait, on l'aggrave. Je vais donc vous montrer des séquences filmées en classe où Rosemary contourne ses problèmes. Dans ses cours, on ne commence pas par parler de désinformation, de propagande, de complotisme. Au contraire, il faut commencer à se mettre d'accord sur les paramètres de ce filtre, les mailles de ce tamis, qu'on appelle esprit critique. Se mettre d'accord sur les bases de la logique, de l'argumentation, des probabilités, sur comment évaluer les preuves et remonter aux sources. Et surtout, par comprendre le fonctionnement des médias. Qu'est-ce que l'objectivité, la subjectivité et l'importance du sens porté par le cadrage des images ou le choix des musiques. Moi, par exemple, je ne veux pas être la personne ici. Ça, c'est la personne qui accepte tout et n'importe quoi, tout ce qu'elle voit dans les médias. Ça, c'est la personne qui dit « C'est vrai, je l'ai vu à la télé. C'est vrai, je l'ai lu sur Internet. » Ça, c'est la personne qui est un petit peu naïve. Mais par contre, je ne veux pas non plus être la personne de gauche qui est là. C'est celle qui est fermée d'esprit. C'est celle qui a déjà ses convictions, qui a l'impression de savoir ce qui est vrai et ce qui est faux et qui ne veut pas changer d'avis. Même quand on lui présente des preuves ou des éléments qui, nous, on trouve valables, il les refusera en bloc. Être fermé d'esprit comme ça, ce n'est pas une position qui est tenable non plus. Ça, c'est les deux écueils à éviter. Le relativisme et le dogmatisme. Moi, ce que je propose, c'est plutôt quelque chose comme ça. Je veux être ouvert d'esprit. Je veux pouvoir changer d'avis si jamais on présente des preuves qui sont valables et des arguments qui sont solides. Mais par contre, je veux les filtrer, les trier. Je ne veux pas accepter tout et n'importe quoi. Et les mailles de ce petit tamis, de cette petite passoire, elles sont très difficiles à tresser. Et donc, le sujet de la pensée critique, c'est justement ça. Quelles sont la taille et la disposition de ces mailles qui vont laisser passer ou pas les informations dans mon cerveau ? Et ça, ce n'est pas facile. On a chacun le sien. Moi, je vais vous proposer des méthodes, non pas pour vous donner la forme de mon tamis à moi, mais de vous donner des clés pour créer votre propre tamis à vous, qui vous convienne, avec une sorte de méthode de filtre qui, j'espère, soit le plus rationnel possible. Vous avez vu dans les vidéos les différentes facettes de ce que j'appelle la pensée critique. Et ce sont des sujets qui sont enseignés en cours. les arguments fallacieux ou la logique formelle qui fait vraiment partie des cours, que ce soit un petit peu en mathématiques ou un petit peu en philosophie. Il faut quelques notions de probabilité. Et ceux qui sont un petit peu mauvais en mathématiques et qui arrivent à la fin de leur cursus scolaire en ne maîtrisant pas bien les statistiques et les pourcentages, je trouve que c'est handicapant dans la vie parce que les journaux, les banques politiques ou tous les médias utilisent toujours des chiffres, parfois des chiffres absolus, parfois des chiffres relatifs. Et on vous dira « Saviez-vous que des centaines de bébés meurent dans le monde de la maladie X et Y ? » Et on ne sait pas si c'est beaucoup ou si ce n'est pas beaucoup. Il faut comparer avec une autre maladie ou un autre problème sociétal. Et puis c'est de voir si on investit tant de milliers d'euros pour régler ce petit problème-là. Est-ce que ces euros-là ne sont pas mieux utilisés en gérant un autre problème qui touche beaucoup plus de gens et à donner que des chiffres en valeur absolue, ça peut être trompeur. Mais ça peut aussi être trompeur si on les donne en pourcentage de façon relative. Et les journaux jouent beaucoup sur les effets impact des pourcentages, des chiffres et arriver à décrypter les chiffres et savoir ce qu'ils veulent vraiment dire et les remettre dans un contexte, ça c'est un métier, ça s'apprend. Après, échelonner les niveaux de preuves, ça c'est très dur aussi. Qu'est-ce que je vais considérer comme étant une preuve solide ? Qu'est-ce que je vais considérer comme étant une preuve très faible et pas valable ? Et puis surtout, remonter aux sources de l'information, c'est à mon avis ça, le noyau de comment s'en sortir pour faire le tri entre le vrai et le faux. Et ça, c'est une compétence de journaliste. C'est ce qu'on apprend en école de journalisme. Et exactement comme la cuisine, je pense que c'est une compétence qui devrait être indispensable pour tout le monde, toute la population. Moi, je ne suis pas un grand chef cuisinier dans un restaurant 4 étoiles, ce n'est pas mon métier. Mais par contre, je suis content de connaître un petit peu les rudiments de la cuisine pour pouvoir manger correctement, équilibrer, connaître les aliments et puis savoir me servir des appareils. Le journalisme, ça devrait être un peu pareil. Sans être journaliste professionnel soi-même, je pense que chaque citoyen devrait avoir au moins les bases de comment on met d'une enquête, comment on remonte aux sources de l'information, comment se crée l'information dans les journaux. Et voici mon pari. Moi, je pense qu'on gagne un notable échelon sur l'échelle de l'esprit critique quand on s'est mis dans les baskets d'un journaliste et qu'on a soi-même fait des enquêtes, fait un dossier sur un sujet, créé de l'information, écrit dans un journal ou fait une web radio ou une web télé. et je pense que c'est la meilleure compétence qu'on peut apprendre à vos élèves, c'est pas de les exposer aux médias ou de les faire critiquer les médias. L'éducation aux médias, c'est pas juste leur faire regarder des médias et leur demander de critiquer ou d'analyser. La vraie éducation aux médias, c'est de devenir un journaliste pendant un moment et d'avoir un projet de journalisme, que ce soit la gazette de l'école ou une petite radio ou un petit reportage ou juste des vidéos à faire passer sur la télé qui est dans le hall de temps en temps. Rien que ça, ça permet de leur faire comprendre comment se crée l'information, comment on en arrive à créer du contenu, quelles sont les exigences des journalistes, quelles sont les exigences de ces supérieurs. Parce que si le proviseur un jour arrive et dit « Non, mais ça, vous ne pouvez pas le mettre sur la radio, vous ne pouvez pas dire ça comme ça. » Rien que ça, ce petit passage, ça leur fera comprendre que même les journalistes dans les journaux ou à la télé ont leur supérieur hiérarchique. Ils ont un comité éditorial, ils ont une ligne éditoriale à suivre, écrit à des exigences. Et leur montrer qu'est-ce que c'est que la subjectivité, l'objectivité, le point de vue, le contexte, je pense que c'est des compétences qui sont vraiment cruciales et ça marche beaucoup mieux que juste contredire leur croyance ou leur rumeur. Donc l'éducation aux médias, ça ne consiste pas à dire « Il est illuminati, ça n'existe pas » ou « Si, on a marché sur la Lune et voilà pourquoi ». Contredire avec des faits, ça marche vachement moins bien que juste les aider à devenir un peu journalistes eux-mêmes. Moi, j'ai des petites balances comme ça dans ma tête où quand j'essaye de faire le tri entre le vrai et le faux, il faut que je sache est-ce qu'une bonne grosse preuve, solide, une bonne étude scientifique, vraiment valable, est-ce que ça vaut autant que plein de témoignages ? Mais vraiment plein. Si j'ai plein de gens qui confirment quelque chose, est-ce que les témoignages, ils s'empilent les uns sur les autres pour arriver très haut s'il y en a des centaines ? Ou est-ce que les témoignages, ce n'est pas plutôt quelque chose qui se mette les uns à côté des autres et le niveau de la preuve, c'est juste le niveau du plus haut ? Et ça, ce ne sont que des questions qui sont difficiles à répondre. Et ça donne vraiment des réflexions très intéressantes, que ce soit avec les élèves ou même entre adultes, parce que ce ne sont pas des sujets évidents du tout. Arriver à leur faire comprendre que remonter aux sources de l'information, c'est vraiment crucial parce que moi, je ne veux pas être la dernière personne qui lit le tweet qui est tout au bout et qui fait confiance. Ou même juste qui se demande est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses ? Non, non. Moi, ce que je veux, c'est remonter à la première version du témoignage. C'est comme le jeu du téléphone, vous savez, où une personne raconte dans l'oreille une histoire à une personne qui a la charge de la raconter dans l'oreille à une deuxième, puis à une troisième, etc. Et petit à petit, l'histoire se déforme, change parce qu'une personne a oublié un détail ou a mal compris ou a mal entendu. Et donc, quand la dernière personne raconte l'histoire tout fort devant les autres, à chaque fois, on est surpris de voir à quel point l'histoire s'est déformée et transformée. C'est pareil pour le journalisme. Quand je vois une annonce dans un journal ou dans un réseau social, il faut toujours m'imaginer que là, je suis en train juste d'écouter la dernière version de l'histoire qui a été remâchée, rabâchée, réentendue, réexpliquée des centaines de fois. Et une des premières choses à faire, c'est de remonter à la source de l'information. La source de l'information, ça veut dire ça a été écrit quand, par qui, quel est le premier témoin, c'était sur quel site, remettre dans le contexte. Moi, je pense que la désinformation et les fausses informations, ça n'a pas changé. Et il y en a toujours eu. Par contre, ce qui a changé, c'est notre mode de production de l'information. Là, par exemple, c'est la version de comment on produisait de l'information de façon un peu verticale, comme ça, de haute en bas, avant l'apparition de l'Internet. Quand il y avait des journaux qui publiaient une fois par semaine, tous les jeudis, il y a un rédacteur, le type au milieu, qui écrit un papier sur quelque chose qui s'est passé à l'autre bout du monde cette semaine, un tsunami ou une catastrophe naturelle. Le temps qu'il écrive son article, il peut avoir le temps de recul pour l'écrire correctement, pour voir ce qu'en disent les autres médias. Il se fait relire par une personne qui corrigera son orthographe, sa syntaxe. Il se fait relire aussi par le chef éditorial au-dessus de lui qui va valider ou pas le sujet. Et c'est seulement la semaine d'après que ça tombe dans mon assiette chez moi, dans le journal quand je l'achète au kiosque. Et donc, il y a une sorte de temps de l'information qui peut être assez long, de plusieurs jours, entre le moment où il s'est passé l'événement et le moment où le public, c'est toutes les personnes qui sont en bas, donc moi, je suis en bas, là, un peu avec vous. Et donc, nous, on a de l'information qui est filtrée, triée, vérifiée, qui n'est pas forcément vrai, par contre, un journaliste peut très bien se tromper et être à côté de la plaque. Mais au moins, il y a eu un temps de vérification et il y a eu toute une équipe qui travaille sur ces différentes facettes. Il y a eu un changement drastique dans cette méthode de création de l'information avec l'apparition de l'Internet. Pas vraiment avec l'apparition de l'Internet, avec l'apparition de l'Internet 2.0, c'est-à-dire l'Internet participatif, l'Internet accessible à nous autres. Quand nous, tous, en bas ici, on a eu l'opportunité de nous aussi créer de l'information. Et aujourd'hui, il y a plein de médias qui sont plutôt horizontaux, comme ça. Ou moi-même, qui suis un simple citoyen, qui n'est pas un journaliste, qui n'est pas un reporter de terrain, je peux écrire un blog. Je mets un billet sur mon blog. Un blog, c'est très facile à avoir. En trois clics, je peux très bien m'inscrire et avoir une interface Internet qui est toute propre, toute belle, avec un beau visuel tout à fait semblable à celui d'un journal professionnel, et puis donner mon opinion non éclairée, mon avis, mes préjugés, ma vision de la société. Et moi, je peux maintenant avoir une audience aussi forte que n'importe quel journal. Il suffit que mon sujet soit un petit peu abeuse, un peu polémique, et je peux très bien avoir des millions de gens qui me lisent. Et quand je dis « je », c'est vous, c'est vos élèves aussi. Il peut très bien qu'un élève de 10 ans prenne sa caméra, pose une vidéo sur YouTube, YouTube qui est vraiment le symbole de ces médias horizontaux-là, et avoir plus d'audience que n'importe quel morceau d'émission de télévision qui aurait été uploadé sur YouTube. Donc, cet accès à la visibilité pour n'importe qui, c'est à double tranchant. Moi, je suis quand même content que ça se passe comme ça, parce qu'il y a quand même plein d'avantages à ces réseaux horizontaux de l'information. Ça donne l'opportunité à la population, aux citoyens, d'exprimer leur avis, de donner leur opinion. Ça donne l'opportunité à chacun d'avoir une audience et d'avoir un poids dans la vision de la société et sur le futur. Donc ça, c'est plutôt un gain qu'il faut conserver. Par contre, il faudra arriver à compenser les défauts qui vont avec ce genre de médias horizontaux. Et les défauts, en particulier, c'est la rapidité du temps journalistique. parce que là, dans ces cas-là, le temps journalistique se réduit à néant. En effet, si jamais il y a une catastrophe naturelle à l'autre bout du monde, un tsunami ou quelque chose comme ça, en juste trois secondes, une personne peut prendre une photo de la vague de 15 mètres de haut en train de lui arriver dessus, le tweeter, et l'intégralité de la planète est au courant en moins de trois secondes. Et donc, l'information, elle peut circuler et faire six fois le tour de la planète instantanément. et cette rapidité d'information, on en est devenu dépendant. On a envie de savoir en temps réel ce qui se passe. Là, on voit bien quand il y a un attentat, les journaux font des articles qui se mettent à jour en temps réel, seconde après seconde, on a les informations qui arrivent. Et donc, le temps de vérification, de correction, de recul, de croisement de l'information, il se réduit d'autant. Et je pense que le vrai changement, ce n'est pas vraiment dans nos consciences ou notre culture qui change. Les fausses idées, les rumeurs, les préjugés ou les fausses informations, il y en a toujours eu autant dans les siècles précédents qu'aujourd'hui. Ce qui change, c'est notre accès à l'information, notre accès à propager de l'information et même à créer de l'information. Et puis, moi, j'utilise des petits proverbes, ce qu'on appelle les proverbes de la zététique. La zététique, c'est juste synonyme de l'esprit critique. L'esprit critique adapté dans un but didactique particulièrement. Les affirmations extraordinaires demandent des preuves plus qu'ordinaires parce que je ne vais pas demander le même niveau de preuves selon ce qu'on me dit. Et ça, ce n'est pas intuitif. Il y a des cas où je demande des grosses preuves, des cas où je demande des petites preuves et c'est comme ça. Ça dépend aussi de l'affirmation si elle est extraordinaire ou pas. Il faudra faire attention à ne pas mettre les conclusions avant les preuves. Ça, c'est quelque chose que je fais tout le temps. La bonne méthode, c'est voici les faits. « Qu'est-ce qu'on peut en conclure ? » Et notre cerveau, souvent, il résonne à l'envers. Et on a très envie de prouver nos convictions. Moi, par exemple, je peux déjà avoir la conclusion dans ma tête. Je sais que ça, c'est vrai parce que c'est mon idéologie politique ou religieuse. Tout ce que je veux, c'est arriver à trouver les preuves pour prouver aux gens que j'ai raison. Et ça, c'est mettre les conclusions avant les preuves, ce qu'il faudrait éviter de faire. J'essaie d'utiliser ce genre de petits dessins pour expliquer le principe de parcimonie qu'on appelle aussi le rasoir d'Ockham. C'est très difficile à expliquer. Et c'est vraiment le centre de la pensée critique, cet outil qu'on appelle le rasoir d'Ockham. Ça, c'est quand on a plusieurs hypothèses mais qu'on n'a aucune preuve ni de l'existence ni de l'inexistence. Je n'ai pas de preuve de l'existence des anges. Et je n'ai pas de preuve de l'inexistence des anges non plus. De toute façon, trouver la preuve de l'inexistence de quelque chose, c'est très difficile. Et donc, du coup, dans ces cas-là, comment faire ? Est-ce que c'est what-moit ? 50-50 ? Ça, c'est la première chose qui nous vient à l'esprit. Notre cerveau, il est calibré comme ça. Quand on n'a aucune preuve ni de l'hypothèse 1 ni de l'hypothèse 2, on a envie de dire « Ah, ça peut, l'un ou l'autre, what-moit, c'est possible. » Alors que, si ça se trouve, les deux hypothèses ne sont pas du tout probables de la même façon. Et donc, même sans preuve, arriver à retenir l'hypothèse qui est la plus économique épistémologiquement, ce n'est pas facile à expliquer. Par exemple, si je vous montre cette photo-là et que je vous demande « Qu'est-ce que vous voyez ? » Il y a plein de gens qui vont me dire « Ah, c'est un extraterrestre ! » C'est un fake, c'est un montage vidéo, c'est un montage photo ou c'est du vrai ? Et si c'est vrai, est-ce que c'est bien la preuve qu'il y a des extraterrestres parmi nous ? C'est un cadavre d'extraterrestres de Roswell qui s'est craché en 1947, peut-être ? Maintenant, mettez-vous dans la peau d'un journaliste. Le journaliste, lui, il faut qu'il fasse un papier. Donc, lui, pour vivre, il a besoin de vues parce que c'est les vues et les revenus publicitaires qui est proportionnel au nombre de vues et de lecteurs qui va faire son revenu. Et du coup, ce journaliste, lequel des deux spécialistes est-ce qu'il va interroger ? Est-ce qu'il va se tourner vers l'archéologue qui va lui dire que c'est une photo de momie ? C'est une momie d'enfant. On ne peut pas faire un article avec ça. Un article qui ferait une ligne et qui fera zéro vue. Le journaliste, par contre, il sait très bien que si jamais il va interviewer l'illuminé du paranormal à côté qui, lui, va lui dire « C'est la preuve de l'existence des extraterrestres. Ils sont parmi nous. C'est un changement de paradigme total. Il va nous falloir maintenant prendre en compte le fait que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. » Bon, là, il a un vrai article. Là, il peut faire du buzz. Et donc, du coup, il a toujours tout intérêt à aller faire un reportage sur l'hypothèse extraordinaire et il n'a jamais aucun intérêt à expliquer l'hypothèse la plus prosaïque, la plus ordinaire. Et c'est ça qu'il faut garder en mémoire, c'est le fonctionnement du journalisme. Et c'est pour ça que je vous disais pour gagner en esprit critique, il ne faut pas seulement analyser les médias du point de vue d'un lecteur pour essayer d'avoir un moyen de trier le vrai et le faux du point de vue du lecteur. Arriver à se mettre dans les baskets de ce journaliste-là, on comprend comment se fabrique le journalisme et c'est la course au sensationnalisme. Et une fois qu'on a compris que les idées sensationnalistes sont celles qui sont toujours les plus mises en avant, on comprend pourquoi il y a autant de trucs faux, de trucs débiles ou de trucs un peu racoleurs, voire un petit peu salaces ou dégoûtants qui envahissent nos internets. et il faut arriver à apprendre aussi aux gens à croiser l'information, arriver à éviter le biais de confirmation. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà mes convictions, je pense que je sais ce qui est vrai et ce qui est faux, mais si je vais juste lire seulement les journaux qui vont dans mon sens, qui confirment mon opinion, je me finis par être enfermé dans la petite bulle d'information dont parlait Sylvain tout à l'heure. C'est-à-dire que je finis par avoir que des amis qui pensent comme moi sur Facebook, tous les amis, même de la vie réelle, si je ne parle plus et que je me fâche avec ceux qui pensent différemment que moi, au bout de quelques années, je n'ai plus autour de moi que des gens qui pensent pareil que moi et si je ne m'abonne que aux journaux qui vont dans mon sens, que je ne lis que les sites internet qui vont dans mon sens, je peux avoir l'illusion que tout le monde est d'accord avec moi et que du coup, j'ai raison. Arriver à sortir de cette bulle de filtrage de l'information, c'est très difficile. Il faut arriver à s'exposer aux arguments de ceux qui ne pensent pas comme nous. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à faire. Le biais de confirmation, moi, je l'imagine un peu comme ça. C'est une sorte de paire de lunettes qui, quand on les porte, fait en sorte qu'on ne voit plus que ce qui va dans notre sens et on oublie ou on met de côté ou on fait sans doute pas comprendre les choses qui ne vont pas dans notre sens. Et on porte tous ce genre de paire de lunettes et pour certains, c'est leur parti politique, pour d'autres, c'est leur religion ou pour d'autres, c'est leur thérapie alternative préférée. Et on a tous des sujets sur lesquels ces lunettes-là nous trompent. Et moi-même, je me surprends très souvent à me rendre compte que mes lunettes me font ce tour-là. Et c'est bien sûr des lunettes dans le cerveau, pas dans les yeux. Tous nos élèves, ils sont connectés, je vous disais tout à l'heure, qu'on sous-estime le temps qu'ils passent sur Internet, ne serait-ce que maintenant sur leur smartphone, ils ont tous accès à Internet, à YouTube et ils s'échangent des vidéos. Et même le corps enseignant sous-estime la quantité de vidéos idiotes, débiles ou fausses qu'ils peuvent s'échanger sans même y croire vraiment. Mais par contre, ce sont des sujets dont ils parlent. C'est pourquoi Rosemary Farinella, qui est enseignante en Haute-Savoie, a eu l'opportunité de faire une classe test. Avec une classe de CM2, elle a eu l'autorisation de son établissement de leur donner un cours d'éducation aux médias par semaine, toutes les semaines de l'année, pour en faire de vrais journalistes chevronnés et de leur apprendre tout ce qu'on apprend normalement sur les plusieurs années de fac de journalisme. Et ils sont devenus très pointus et très sagaces sur le décryptage de l'information et pas seulement de l'information pour enfants. Et ils sont capables de décrypter l'information politique courante de l'actualité de façon vraiment très pointue. Je vais vous montrer quelques extraits tout à l'heure. Parler des médias et fabriquer un média, que ce soit un journal de l'école ou une web télé ou une web radio, je pense que c'est vraiment là la clé pour former de futurs cyber-citoyens. Les objectifs de Rose-Marie sont doubles. C'est de leur enseigner la pensée critique, un petit peu toutes les techniques que je vous ai racontées jusqu'à là, et aussi de les former à la cyber-citoyenneté, au respect de l'autre et à ne pas propager d'informations qui soient blessantes ou offensantes ou racistes ou misogynes. Et c'est quelque chose de difficile autant l'un que l'autre de ces objectifs. Ces élèves portent des masques qu'ils ont créés eux-mêmes avec des coupures de presse. Ça, ça leur permet de revêtir un petit peu le costume d'un super-héros de l'information. Qu'est-ce que vous pensez de cette image ? C'est tout très simple. C'est faux parce qu'on voit que l'autre de l'autre qui est en bleu avec une pelle qui est en bleu et qui est en bleu et qui est en bleu sur la marche. C'est mieux. Donc là, vous l'avez vu, l'enseignante leur montre une image qu'ils n'ont jamais vue qui faisait l'actualité pile au moment où a été enregistrée cette expérience-là. Donc, ils n'avaient jamais vu l'image. Mais par contre, ça fait un an qu'ils décryptent les trucages photos, les trucages vidéos. Ils sont très forts à utiliser des logiciels de montage. Donc, ils sont même capables d'utiliser Gip ou Photoshop pour truquer eux-mêmes des photos ou des vidéos. Et donc, ils sont assez bons à repérer les défauts de l'image où on voit bien là, par exemple, que le découpage du bonhomme n'est pas très naturel. Et cette photo-là, elle a même trompé des journalistes de métier. Il y avait Olivier Mazerolle qui, dans une heure de grande écoute à la télévision, s'est fait prendre par cette image et l'a utilisé comme preuve que des armes pouvaient être entrées à l'intérieur des stades. Je vais vous montrer juste quelques extraits pour vous montrer comment on peut essayer de parler d'éducation en médias en cours. Moi, j'ai fait quatre vidéos sur ce sujet qui font à peu près une demi-heure chacune. Je ne m'adresse pas directement aux élèves pour leur montrer ça et pour qu'ils se forment. Ça ne peut pas non plus être des outils pédagogiques pour les enseignants à utiliser en classe. Mais par contre, ça peut être utile pour les enseignants pour juste voir comment Rosemary s'y prend pour parler de ces sujets-là, de l'actualité, même de l'actualité un peu brûlante des fois quand il y a un attentat ou des choses qui touchent des événements dans leur propre ville ou dans leur propre communauté. Et ça peut être un exemple pour trouver des sujets auxquels parler et puis trouver une bonne approche qui ne soit pas clivante et qui les amène sur le terrain de la pensée critique plutôt que juste du conflit d'opinion. Moi, j'y crois, moi, j'y crois pas. Vous avez ici une photo cadrée avec deux cadrages différents. Donc, j'aimerais bien avoir vos réactions. C'est bien pour les personnes qui ne savent pas, c'est marrant. Mais si, par exemple, quelqu'un le prend mal, c'est vraiment... ça peut tomber en catastrophe. Ah, ça peut provoquer une... Oui, voilà. Oui, si tu utilises cette photo, si je prends cette photo et que je la mets sur Internet, la première photo, qu'est-ce qui risque de se passer ? Eh bien, ils vont dire « Oh, mais cette maîtresse, elle n'est pas bien, il faut l'enlever de cette école » et tout ça. Ils vont lui dire des méchancetés aussi sur elle. Si on met la première photo sur Internet, après, il peut y avoir une rumeur. Oui, il peut y avoir une rumeur. Et cette rumeur, elle dirait quoi ? Que Isabelle, elle n'est pas sympa. Oui. Et pourquoi elle ne serait pas sympa ? Parce qu'elle coupe les doigts des enfants sans mieux à être désobéie. On peut croire aussi que c'est vrai parce que là, il y a un camarade, on ne voit pas ses mains, on peut croire que la place du gâteau, c'est ses doigts. Mais par exemple, si on la met sur Internet et qu'après, on croit que c'est vrai, on peut aller porter plainte et ça peut... Qui pourrait porter plainte, justement ? Qui va porter plainte ? Si moi, je mets cette photo sur Internet, qui va porter plainte ? Les gens qui la voient. C'est les gens qui la voient qui porteront plainte ? Les parents d'élèves. Tu crois que c'est les parents d'élèves qui vont porter plainte ? Réfléchissez, qui peut porter plainte dans ces cas-là ? La maîtresse. Oui, je pense que c'est plutôt la maîtresse qui porterait plainte parce que qu'est-ce que ça lui ferait comme réputation ? Ça va nuirait. Ça lui nuirait à sa réputation, hein ? Après, on dirait quoi partout en France ? Qu'il ne faut pas l'accepter dans un travail. Après, elle serait pauvre parce qu'elle ne pourrait plus gagner sa vie si il faut. Bah oui ! La méthode de Rosemary, elle est toujours en deux temps. D'habitude, elle commence toujours par utiliser un sujet un peu léger proche de chez eux, de leur faire discuter sur deux façons de cadrer une même photo où, vu de près, on a l'impression que la maîtresse est en train de couper les doigts d'un élève et puis une cabrée de façon plus large où on voit qu'elle est juste en train de couper un gâteau. Et ensuite, elle va leur montrer des photos d'articles, de journaux où, juste, l'effet impact de l'illustration à côté de l'article peut complètement changer le ton de l'article ou même guider l'émotion du lecteur. Et ça, ça leur permet de comprendre l'importance de remettre l'avènement dans un contexte et pas seulement de se fier à ce qu'a l'air de dire l'illustration parce qu'on peut lui faire dire plein de choses à une illustration. Le contexte, en fait, c'est un peu ce qui se passe autour. Par exemple, dans un carnaval, il y a une tube volante en carton de la prise en photo. On a l'impression que c'est une vraie coupe volante. Donc, le contexte, c'est que c'est pendant le carnaval. Alors que des gens, ils vont se servir, ils vont changer le contexte et ça va changer complètement le sens de la photo. On va dire qu'on l'a pris dans la zone 51, c'est une sucoupe volante vraiment d'extraterrestres. Ça, je pense que c'est une des principales sources de fausses informations sur l'Internet. Il n'y a même pas besoin qu'il y ait de la malveillance ou du trucage ou une envie de désinformer. Parfois, il y a des fausses informations qui circulent qui naissent spontanément sans que personne ait une quelconque idée malveillante. Il suffit qu'une photo soit un peu sortie de son contexte, justement, voire même qu'elle ressurgisse des années après, au moment où tout le monde a oublié d'où ça venait, dans quel contexte, qu'il a prise à quel moment. Et on peut l'interpréter avec des faits nouveaux ou avec des sujets d'actualité nouveaux et imaginer qu'elle a été prise récemment à tel endroit et que c'est donc la preuve que j'ai bien raison que, je ne sais pas moi, telle communauté a fait telle malversation ou a brûlé telle voiture. Il y a pas mal de fausses informations qui circulent qui peuvent apparaître juste à cause de cette histoire de recontextualisation où on prend une image et on lui fait dire autre chose sans même avoir à la truquer ou à la modifier. Si je connais le journal d'où est extrait l'information, je n'ai pas besoin de vérifier puisque je connais mon journal. Si tout journal peut se tromper, même les grands journalistes peuvent se tromper. Donc, il faut croiser l'information. Je vais aller voir sur d'autres sites fiables. Arriver à croiser l'information, c'est quelque chose qui est très difficile à faire. Et ça, c'est un sujet qui est même un petit peu tendu et polémique parce qu'il ne faut pas leur apprendre qu'il y a des journaux fiables et des journaux non fiables. Il ne faut pas leur apprendre que c'est bon tout ce qu'on dit dans Le Monde, Le Point ou Le Nouvelle Observateur, c'est bon, alors que tout ce que tu peux lire sur Paranormal Info ou Top Buzz, c'est faux. Parce qu'il y a des trucs sur Top Buzz qui sont vrais et il y a des trucs sur Le Monde qui sont faux. Et cette technique qui consiste à juste faire une sorte de plan pour avoir la version des différents médias et dire, bon ben voilà, le service public l'a traité comme ça, sur TF1 ça a été traité comme ça, dans le journal Racolleur ça a été traité comme ça et voir cette carte avec un petit peu de recul, je pense que c'est ça la bonne méthode plutôt que de trier les sources d'informations entre les sources d'informations qui sont fiables et les sources d'informations qui ne sont pas fiables. Ça, c'est des techniques de journalistes qui sont déjà très difficiles pour des adultes. Moi-même, j'y suis confronté tout le temps et je galère à chaque fois à faire ces genres de cartes-là. mais je pense que c'est quand même la bonne solution. Je vais m'expliquer qu'il y a une photo d'une fille et ils ont menti sur la date et le lieu de quand il peut faire et quand il peut faire. Donc ils ont dit qu'elle a été faite en Ukraine pour la guerre comme la guerre mais en fait, ce n'était pas du tout vrai. C'était en Australie et c'était même avant la guerre en Australie. Là, elle avait montré à la classe une photo qui avait beaucoup circulé sur les internets qui était aussi sortie du contexte et essayer de discuter de comment retrouver la source de l'information. Je pense que c'est ça un des travaux les plus cruciaux à faire dans un cours d'éducation aux médias. Leur apprendre à ne pas faire confiance au dernier qui a parlé au bout de la chaîne de la traitement d'informations que je vous ai montré tout à l'heure mais essayer de remonter à la première version. Et ça, ça passe par l'utilisation des outils numériques. Il faut arriver à savoir comment faire des recherches sur Internet. Savoir comment faire des recherches par image en particulier, pas seulement utiliser les moteurs de recherche avec des mots-clés. Je vais vous montrer quelques exemples des informations que moi j'utilise en formation par exemple. Voilà par exemple des tweets qui ont été très populaires et qui se sont répandus sur les réseaux sociaux il y a quelques années où on voit une photo avec un attroupement de femmes voilées apparemment devant la caisse d'allocation familiale avec des messages qui vont dans le sens d'une vision de la société en particulier ou d'une opinion politique. La CAF de Rouenissoubois le 9 décembre 2014. Pourtant, le port du voile intégral est censé être interdit par la loi. Ah, voilà les électeurs de gauche qui viennent chercher leurs allocations familiales à la CAF et ça, grâce à nos cotisations. Et au lieu de se placer de façon politique et de se vexer et de se fâcher avec les gens de sa famille ou les collègues ou nos proches sur ce genre de sujet, très souvent, il y a des réflexes à avoir qui sont très rapides pour essayer juste de vérifier l'information, vérifier la source pour ne pas se faire avoir et ne pas partager à son tour. Et surtout, il faut éviter le biais de confirmation dont je vous parlais tout à l'heure parce que souvent, quand c'est quelque chose qui ne va pas dans le sens de nos opinions politiques et qui nous choque, on n'a qu'une envie, c'est de vérifier, voir si ce n'est pas une canular, si ce n'est pas un hoax et de fouiller dans les moindres détails pour vérifier l'information. Par contre, si jamais l'information elle va dans notre sens, qu'elle confirme nos opinions politiques, dans ces cas-là, toutes les techniques de vérification de l'information qu'on connaît pourtant, notre cerveau est apparemment ainsi fait, on fait une sorte de bypass sur ce filtre-là et on partage juste parce que ça va enfin comme une preuve de ce qu'on a toujours pensé. Il faut éviter ce filtre du biais de confirmation et essayer de vérifier l'information, même celles qui vont dans notre sens avant de partager. En particulier, la recherche d'images est bien plus efficace que la recherche de mots-clés. Un des réflexes que tout le monde a, c'est juste d'aller sur Google et puis de taper des mots-clés. Par exemple, « Femme voilée à la cave de Ronis-sous-Bois » ou « Qu'est-ce qui s'est passé le 9-12-2014 ? » Et puis, si je fais ça, du coup, je guide déjà le moteur de recherche parce que le moteur de recherche, il vous donne juste ce que vous lui avez demandé. Si vous lui demandez tel mot s'écrit bien avec A-U, n'est-ce pas, et vous avez plein de sites qui vous confirment que oui, oui, ce mot-là, il s'écrit A-U. Alors que si vous demandez tel mot, il s'écrit bien avec E-A-U à la fin, n'est-ce pas ? Google, il vous retourne plein de sites qui vous confirment que oui, oui, il s'écrit bien avec E-A-U. En fait, un moteur de recherche, il vous retourne ce que vous avez demandé. Donc, si vous lui demandez « Femme voilée à la cave de Ronis-sous-Bois », vous aurez plein de sites qui vont vous parler de toutes ces femmes voilées « Femme voilée à la cave de Ronis-sous-Bois ». Donc, utiliser les moteurs de recherche avec des mots-clés, souvent, c'est très trompeur parce qu'on lui suggère déjà ce qu'on a envie de voir. Alors que faire une recherche par image, je pense que ça a un petit peu plus de neutralité parce qu'on lui suggère moins ce qu'on a envie de voir. Par exemple, là, cette photo, bien sûr, elle a fait l'objet de plein d'articles parce que là, c'est un petit peu le contraire du schéma que je vous ai montré tout à l'heure. Maintenant, les médias s'inversent un petit peu. Au lieu de traiter d'une actualité qui finira par faire le buzz sur les réseaux sociaux, très souvent, les médias, ils sont juste aux aguets. Ils regardent les réseaux sociaux, ils regardent les top tweets, ils regardent ce qui se partage le plus. Et quand il y a vraiment un sujet qui buzz dans la Facebook-osphère ou la tweet-osphère, du coup, ils finissent par en faire un article. Donc là, c'est exactement le cas vu que ça a buzzé sur les réseaux sociaux. Les journaux, on en fait des articles. Et un truc qu'il faudra essayer de faire, c'est de faire un clic droit sur une image pour juste faire une recherche par image. Et dans ces cas-là, on tombe sur la liste de tous les sites ici en bas où cette image apparaît. Et là, on voit que cette image, elle apparaît sur tous ces genres de sites-là. Moi, qui suis graphiste, j'utilise beaucoup toutes les tailles ici pour avoir toutes les versions de toutes les tailles d'une image. Comme ça, on peut la voir en belle définition, haute définition, peut-être voir des détails qu'on n'avait pas vus en premier abord. Et puis surtout, il y a un bloc que moi j'adore, c'est les images similaires qui sont ici parce qu'elles nous permettent de faire marcher l'algorithme de reconnaissance par image de Google qui est vraiment très bon. Je pense que s'il y a vraiment une avancée technologique de l'année 2016-2017 qui a vraiment explosé, on ne s'en rend pas compte encore, mais c'est les algorithmes de reconnaissance par image qui deviennent vraiment bons. où on peut proposer n'importe quelle image, il peut nous dire la personne qui est sur la photo parce qu'il reconnaît le visage, il y a la reconnaissance faciale, il peut très bien reconnaître un chien d'un chat, d'un furet, et il y a plein de moteurs d'algorithmes de recherche sur les images qui sont capables de décrypter d'où vient l'image, etc. Et surtout, les images similaires, je vois que ici, les deux premières images, elles ressemblent trait pour trait à celles qui étaient dans l'article. Par contre, je vois qu'il y a d'autres images où il y a quelques différences et on peut jouer au jeu des sept erreurs. Par exemple, là, je vous mets les deux images côte à côte. Et on voit déjà que le logo de la caisse d'allocation familiale sur cette photo-là, elle n'y est pas. Et en les classant par date, parce que c'est là la combinaison, c'est faire des recherches par image et les classer par date pour en faire un ordre chronologique, on voit que la deuxième image, celle du bas-là, elle est antérieure, elle était déjà sur les internets en 2009. Et donc, elle n'a pas du tout été prise en 2014 comme les tweets essayent de le dire. Et en plus, on voit qu'il y a la petite boîte jaune qui est le bouton stop pour les piétons qui a été effacée. Et après, surtout, je vois que la photo, elle est un peu plus dézoomée, elle a un peu plus de recul sur l'image originale. Et moi, je crois que j'ai compris pourquoi. Parce que l'image du haut, vous voyez, elle a été coupée juste derrière la tête de la femme avec le voile bleu, là. Et si on regarde sur l'image originale, ça a mis hors champ juste à un pixel près le petit panneau blanc, là. Est-ce que quelqu'un reconnaît ce panneau ? N'importe qui, ayant déjà été à Londres, reconnaît tout de suite le panneau du métro londonien, underground. Et en dessous du panneau CAF, là, en fait, est marqué Police Station. Déjà, cette photo, elle n'a pas été prise en France du tout. Elle a été prise devant un commissariat. Et puis, tous les sites antérieurs à 2010 qui parlent de cette photo, elles parlent tous d'une manifestation de femmes musulmanes qui manifestent contre les mauvais traitements de la police où il y a eu quelques bavures policières. Et donc, c'est une photo qui a été sortie de son contexte. Là, je pense qu'il y a eu un petit peu, à un moment donné de lâcher quelqu'un d'un peu malveillant qui l'a décontextualisé et qui l'a recontextualisé en France, qui a enlevé le panneau bouton stop jaune parce qu'en France, ils ne sont pas de cette couleur. Chez nous, ils sont noirs et quelqu'un aurait pu reconnaître. Elle a bien fait attention de couper l'image pour enlever les panneaux compromettants. Et puis, du coup, c'est cette femme qui a partagé le tweet. Je pense qu'elle, elle n'est pas malveillante. Elle n'a pas décidé de truquer l'image. Je pense que ce n'est pas elle qui a truqué l'image. Elle a juste trouvé cette image-là sur je ne sais quel blog qui vont dans le sens de ses opinions et elle s'en est juste servie parce que ça va dans le sens de ses opinions. Et je suis sûr qu'une photo qui aurait prouvé le contraire de ses opinions, elle l'aurait scrutée, détaillée, remontée à la source pour essayer de mettre en défaut celui qui l'a partagé et lui montrer qu'il a tort. Par contre, vu que ça apparemment va dans le sens de ses opinions à elle, bien sûr, ça, elle ne l'a pas fait. Et sur tous les autres sites, aujourd'hui, quand on fait des recherches par image, on tombe plutôt sur des articles qui essayent de décoder l'information et qui mettent à jour le trucage. Et oui, en plus, cette Mylène Trokowski est députée européenne et donc a une très grande audience. Et c'est d'autant plus grave que nos hommes politiques ne savent pas non plus juste faire un clic droit et vérifier l'information. et c'est d'autant plus grave. Merci. et c'est d'autant plus grave. et c'est d'autant plus grave.